Musique Aujourd'hui il y a très très peu de musiciens stars qui finalement ont inscrit leur nom comme ça au palmarès de la chanson ou de la musique. Jean-Pierre fait partie de ces musiciens qui ont une qualité de jeu, une qualité d'impratation, une qualité d'écoute suffisamment forte pour être demandé à l'étranger. Jean-Pierre Danel est entré au top des ventes de disques de plus de 50 pays, dont les Etats-Unis, où il s'est plusieurs fois classé dans les hit parades d'iTunes, mais surtout où il est l'un des rares artistes français à être entré au prestigieux classement du Billboard avec sa composition The Pink Side of Miss Daisy. Ma maison de disques me disait que son disque marche très bien. Donc voilà, j'étais heureux parce que bon, c'est bien, c'est sympa, c'est un peu la famille. Quelque chose qui m'impressionne, c'est la façon dont il monte les notes avec le vibrato et c'est pas facile à manier. Jean-Pierre le fait vraiment très bien. Lorsque sort Guitar Connection de Jean-Pierre Danel, c'est la première fois en France qu'un album de cette catégorie est numéro 1 au top des ventes, c'est-à-dire top 50 et charts. Dans tous les pays où j'ai mis les pieds, on me parle de Jean-Pierre. Il a une très, très grande côte et les gens l'aiment beaucoup. Il voit tous les disques, tous les prix, tous les disques d'or, etc. Vous êtes un des grands guitaristes de cette planète. Hello, JP, Brian here. Just wanted to add my congratulations for your amazing, quintessentially classic guitar tones as found on this epic performance. Hi, Jean-Pierre, this is Hank Marvin calling your concert in your lap. Love those numbers you were doing. Je suis très fier. C'est tout un parcours que Jean-Pierre a. Et les gens ne le savent pas. Il se met pas devant sur la photo. Peu de personnes peuvent imaginer que ce garçon est un des plus gros producteurs privés de France. Il suffit de rentrer dans son bureau. Il y a des disques d'or partout. Il y a même des dizaines, on peut pas dire des centaines. Jean-Pierre, aujourd'hui, fait partie des figures qui ont marqué la production d'albums cultes puisqu'il a travaillé avec énormément d'artistes. Le 15 mai 2014, il a reçu chez Sony Music un multidisque de diamant pour 25 ans de carrière en tant que producteur. Avec à l'époque 191 disques d'or et platine et 23 300 000 disques vendus dans le monde. Ça, c'est une performance. Ce sont souvent les chiffres qui confirment le succès et surtout les carrières. C'est en fonction d'alchimiste, il prend du plomb et il transforme en or. C'est en homme discret que Jean-Pierre Danel a construit une double carrière de guitariste et de producteur. À la fois respecté par ses pairs et plébiscité par le public d'une niche musicale considérée improbable. La guitare instrumentale. Un genre musical qui lui a toujours été présenté comme invendable par l'industrie du disque. Il enregistre de très nombreux duos avec des artistes prestigieux mais il est aussi un producteur qui compte. À la tête de l'un des plus importants catalogues de l'industrie du disque en France avec plus de 18 000 chansons il est devenu le premier producteur indépendant français avec plus de 23 millions de disques vendus récompensés par 198 disques d'or et platine et a travaillé dans tous les genres musicaux de la pop au classique en passant par le jazz et la dance. Eclectique, il collectionne les guitares rares et les voitures de collection écrit des livres dont deux biographies de Sacha Guitry et il est le fils d'un autre artiste le chanteur Pascal Danel peu enclin aux paillettes du show business on le qualifie parfois devenu du monde du rock. Alors je ne cumule pas vraiment tous les clichés du musicien de rock parce que je n'ai peut-être pas la vie qu'on imagine toujours d'un guitariste qui joue du rock, du blues, etc. Déjà je ne bois pas, je ne fume pas je ne me drogue pas encore moins sur un joint sur rien du tout je n'ai jamais bu un verre d'alcool je n'ai rien contre en soi mais je n'aime pas ça je n'aime pas le goût donc rien de tout ça et je suis végétarien. Retour sur la success story d'un cas atypique. Comme je n'ai pas une carrière grand public à part les gens qui s'intéressent un peu à la guitare le grand public ne me suit pas trop parce que d'abord je n'ai jamais cherché à être très en avant même les pochettes de disques il n'y avait pas ma photo c'était la guitare enfin bon et donc à part quand il y avait des pubs télé où les gens me reconnaissaient un petit peu on est un géographe par-ci par-là mais j'ai surtout œuvré comme producteur déjà donc évidemment je n'étais pas dans l'œil des médias mais ça ne m'intéressait pas spécialement et puis quand je faisais des disques de guitare ça passait plus comme un concept en tout cas même si c'était mon album il n'y avait pas mon visage en gros blanc partout c'était plus sur la guitare etc. Donc du coup quand certains journalistes me font l'amitié de me recevoir il me présente toujours de cette même façon en sortant les chiffres de mon parcours musical alors avec les années les chiffres s'étendent un peu donc voilà les ventes de disques les disques d'or toutes ces choses là alors c'est je comprends très bien que pour eux c'est une synthèse qui permet de présenter un petit peu le personnage en condensé quoi c'est pratique je comprends ça très bien c'est un peu réducteur pour moi parce que je préférais qu'on parle plus de musique que de résultats mais en même temps pour eux ça leur permet de situer un peu le personnage et peut-être d'intéresser les gens comme vous ne savez pas qui c'est il faut qu'on vous appâte avec un truc alors en expliquant ce genre de choses là ça permet peut-être de sécuriser l'auditoire d'éviter qu'ils zappent pour aller voir quelqu'un qui leur semblait plus intéressant Jean-Pierre Danel naît le 4 juin 1968 dans une famille entourée de musiciens il descend droite ligne de Matteo Boutafoco qui rédige avec Jean-Jacques Rousseau le projet de constitution pour la Corse autonome et fut un adversaire politique de Napoléon qui publia un livre en réponse à ses thèses indépendantistes Boutafoco terminera général, député de Corse et vicomte C'est assez curieux de constater qu'il y a toujours eu un lien un peu particulier dans ma famille avec la musique même dans des circonstances assez particulières quand mon papa est né, c'était pendant la guerre et il a été abandonné par ses parents et il a été un bref moment chez ses grands-parents paternels et ils ont été arrêtés parce qu'ils étaient résistants et quand les Allemands sont arrivés la grand-mère a placé mon père dans un panier de linge sale recouvert par des draps et les Allemands ne l'ont pas vu ils ont emmené les grands-parents dans un train qui partait pour une destination dont ils ne sont jamais revenus et la grand-mère a eu le temps de griffonner un petit mot où elle a écrit qu'à telle adresse il y avait un bébé qui attendait dans un panier de linge sale elle a jeté ce petit mot sur la voix et la personne qui a trouvé ce petit mot c'était quelqu'un qui jouait du trombone dans le cirque Amar qui était un cirque célèbre à l'époque et c'est lui qui est allé chercher mon père qui l'a confié aux enfants de troupe où il a été élevé ensuite et qui l'a sauvé et c'était déjà un musicien Côté maternel, ses ancêtres forment une famille de spécialistes du vin son arrière-grand-père en invente le procédé de conservation moderne avec Louis Pasteur mais la famille compte surtout nombre d'artistes depuis le 19e siècle Mes grands-parents étaient amis avec tout un tas de compositeurs depuis des générations ils étaient amis avec Mahler avec Offenbach, avec Strauss Mon oncle était metteur en scène d'opéra il a travaillé avec Karayan Pavarotti il s'appelait Jean-Pierre Penel il a fait beaucoup de films il a passé le domingo aussi, il est critique à la voix Jean-Pierre vit une enfance heureuse et se montre très tôt passionné par les animaux il s'enthousiasme pour les dinosaures et leur consacre trois livres qu'il écrit à l'âge de 9 ans il passe du temps dans les musées rencontre Yves Coppens et rêve de devenir paléontologue mais la musique va bientôt le rattraper son père est l'un des chanteurs vedettes des années 60 et Kelly Mangiaro et la plage au romantique sont restés les standards de la chanson française on m'a souvent demandé si être le fils d'un artiste ça changeait quelque chose dans ce métier alors ça peut changer les choses effectivement en bien ou en mal on a l'opportunité de rencontrer des gens peut-être plus facilement parfois ça pose aussi des problèmes un petit peu moins drôles à l'école notamment parce que c'est pas toujours bien vu d'être le fils de quelqu'un qu'on peut voir dans les médias et moi j'ai un souvenir petit garçon qui était moyennement rigolo même si avec le recul on le prend moins mal un matin ma maman est venue me chercher à l'école elle m'a pas trop dit ce qui se passait mais j'ai compris que c'était pas une bonne nouvelle et en fait Europa avait annoncé que mon père s'était tué en voiture en Suisse lors d'une tournée là-bas et donc ils avaient mis un avion à disposition on devait rejoindre la Suisse avec ma maman un peu en catastrophe et puis fort heureusement sur le chemin de l'aéroport ou en arrivant à l'aéroport je sais plus on a appris que c'était une erreur il y avait quelqu'un qui s'était tué avec la même voiture au même endroit ils l'ont pris pour mon père alors que mon père lui s'était tout simplement arrêté acheter une paire de chaussures je me souviens d'un moment assez difficile à vivre comme beaucoup d'artistes nous avons vécu les courriers anonymes et même les menaces d'enlèvement Jean-Pierre était bébé à l'époque et tout d'un coup il y a eu des coups de fil il y a eu des messages dans la boîte aux lettres menaçant d'enlever Jean-Pierre et donc au début on a pris ça à la légère et puis finalement ça devenait très pressant si bien que nous avons appelé un détective privé à 5 ans en 1973 Jean-Pierre participe à une émission du chanteur Antoine sur Europe 1 et enregistre en studio une chanson de son père Le Petit Prince n'est pas mort Le Petit Prince n'est pas mort Blanche un âge et d'or encore Dans le lit Que tu ne vois pas En 79, j'avais 10 ans j'ai entendu à l'anniversaire de ma sœur un disque des Shadows avec un morceau qui s'appelait Shadougi un instrument de rock et ça m'a fasciné et là j'ai voulu commencer à apprendre la guitare Il a jeté son évolu dessus et on est rentré à Paris à la maison il a voulu jouer et très très rapidement il s'est mis à jouer j'étais un peu ébahi J'ai commencé à jouer avec une fausse guitare une copie en plastique de Fender et puis mon père m'a dit écoute, plutôt que de faire semblant dans ta chambre tu vas vraiment jouer donc il m'a acheté une petite guitare pas chère du tout Alors, j'ai appris tout seul ça s'entend diront certains à l'arrivée et j'ai appris avec alors tu me l'as demandé je l'ai là justement ce qui n'arrive jamais à avoir conservé encore sa première guitare c'est impossible il y a un micro qui a disparu entre temps mais voilà ma première guitare avec un système de vibrato extrêmement perfectionné qui est un écrou avec arceur avec une tenue d'accord tout à fait improbable j'imagine les cordes sont des pocs il en manque une j'ai toujours l'ampli qui est à côté qui a un superbe 10W à transistor qui est un truc que je recommande à tout le monde et donc ça c'était un espèce d'objet fabriqué en Corée je crois oui c'est ça en Corée que mon papa avait acheté pour une somme assez dérisoire déjà à l'époque une fille je veux dire aujourd'hui ça n'a pas pris de valeur depuis voilà ça n'a pas extrêmement augmenté et puis comme il a vu que je progressais assez vite après il m'a acheté une meilleure copie de Fender et puis un an et demi plus tard je crois une vraie Fender que j'ai toujours début 80 mon père venait de faire 15 jours d'Olympia et Jean-Michel Boris le patron de l'Olympia vient nous voir et nous dit ah bah Jean-Pierre va être content vous savez qu'il vient dans 3 semaines les Chados viennent faire un concert pour la première fois depuis plusieurs années donc il nous a arrangé d'avoir des places et de pouvoir les rencontrer donc je les ai connus à ce moment là c'est vrai que ça m'a toujours suivi parce que c'est le groupe emblématique de la guitare instrumentale c'est des formules musiciens ils ont une carrière incroyable et donc c'est ce qui m'a guidé au départ c'est à dire que j'écoutais leurs disques et j'ai appris à l'oreille et Jean-Pierre a commencé à jouer de plus en plus et de mieux en mieux d'ailleurs et puis on a fait une tournée avec une radio pour ne pas la citer c'était RMC et il venait jouer avec moi il avait 14 ans, 15 ans même pas, même pas et on jouait Shadow Geek un carton tous les soirs d'abord parce qu'il jouait bien et surtout parce que c'était un môme un môme qui joue aussi bien et qui joue ce genre de choses c'était quand même assez rare Sous-titrage Société Radio-Canada Soup Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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